Musique 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 Mme Mme Faye, élève maître en classe C de la 9e promotion, président de la Mucard des élèves maîtres aussi. Donc, tout d'abord, nous rendons grâce au bon Dieu, nous avons permis de commencer cette formation, je vous l'ai terminé ici en bonne santé. Donc, avant tout, je pense que les appréciations seront faites sur trois points. Tout d'abord, remerciez nos formateurs sur l'accueil. Ensuite, la bonne formation commence à suivre ici, c'est grâce à eux. Nous avons encore des débuts de début, car on est entrés ici en tant que novices. On ne savait rien du succès de l'éducatif, on ne maîtrisait pas les enseignements, mais grâce aux didactifs qui nous ont donné. Grâce aussi à leurs engagements, on peut dire qu'aujourd'hui, à la fin de cette sortie ici au CRP de Vaudet, nous pouvons carrément assumer la responsabilité entière d'un enseignant et posséder le costume d'un pédagogue. Et c'est grâce à eux, donc il faudra remercier, c'est-à-dire que l'autre point de vue ici, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant vers ces formateurs. Car au-delà de leur professionnalisme, nous ont accueillis, nous ont accueillis, nous ont montré leur disponibilité à nous. Donc c'est à celui-là. On a laissé une seule chose à faire, c'est peut-être le dernier point, de respecter l'engagement une fois à la sortie d'ici, d'appliquer tout ce qui nous a pris sur les épaules, sur les classes. Merci beaucoup. J'aimerais donc continuer à me faire. Elle est venu au CRP de Fatigue pour la nouvelle formation. Tout d'abord, Rwando Trascotoumissa, qui nous a permis de terminer cette formation. Dans le bon sens des professions, une équipe pédagogique qui nous a accompagnés depuis le début. Ce n'était pas du tout facile. Donc on était des novices. Une formation qui était un peu difficile. Mais ils nous ont vraiment encadré. Ils nous ont bien aidés. Ils ont fait de nombreux pédagogues, de futurs pédagogues. Des gens qui peuvent, à ce moment-là, à cette sortie, vendre en charge de classe. Et mener à mieux l'avenir de ce pays. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, que pensez-vous aussi de la relation entre les élèves-mères et aussi la relation entre les élèves-mères ? Oui, je peux dire que c'était de bonnes relations, une relation pédagogique entre élèves et inspecteurs, mais aussi de bonnes relations entre élèves et maîtresses. Donc nous avons vécu ici dans un climat de famille, un climat social. En fait, je m'appelle Sam Bagnan. Je suis l'élève-maître de la 9e promotion au Cercle de la Fatigue. Merci beaucoup, Sam Bagnan. Aujourd'hui, nous sommes venus vous voir. Demandez-vous, quelles sont vos impressions sur la formation ? Comment la formation vous a réparti possiblement ? Merci, chers collègues, de m'avoir posé cette intéressante question. Vu que c'est le moment de faire notre bilan de la formation, étant donné que nous sommes à la fin exactement. Quant à moi, je pense que la formation était bien déroulée dans de très bonnes conditions. Vu que déjà l'environnement, ça a été de meilleure qualité. Dès notre arrivée ici, vu l'environnement, nous avons espéré quand même de recevoir une formation de bonne qualité. Et ce qui a répondu à nos attentes. Et cela a aussi ajouté l'engagement des formateurs qui ont donné tout leur possible pour accomplir cette tâche. Voilà, donc merci beaucoup. Et maintenant, que pensez-vous de la relation entre les élèves, mais aussi de la relation entre les élèves et les formateurs, ainsi que l'administration ? Voilà, je pense que cela fait partie des choses qui nous ont plus marqué ici au centre de pratique. Vu que déjà présent, ça commence à se faire mal, vu qu'on sait bientôt qu'on va se séparer. vu les relations qui se sont déjà nouées, c'était tellement beau de vivre en famille entre Guillaume ici, entre collègues, entre formateurs, entre administrations. Vraiment, ça a été une parfaite collaboration tout au long de la formation. Je suis Aïssa Touba, je suis élève maîtresse aux élèves et frères de pratique. Dans quelle classe ? Classe B. Une nouvelle promotion ? Oui, de la nouvelle promotion. Voilà, merci. Donc, vos collègues Aïssa Touba, aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite. En volant vous demander peut-être, quels sont vos avis, vos impressions, l'impact de la formation sur vous ? La formation A. Tout d'abord, je vous remercie. Et la formation ici, c'est très bien placée. Parce qu'on peut dire qu'ici, au niveau du centre de pratique, on a de très bons formateurs. Ils nous ont donné le maximum de leur travail. Voilà, et on est satisfait. On remercie tout de même. Voilà, donc merci. Et que pensez-vous de la relation nouée ici ? La relation entre les élèves maîtres, entre les formateurs, et surtout aussi du côté des élèves maîtres et les formateurs ? Oui, de très bonnes relations. Que ça soit entre collègues, élèves maîtres et élèves maîtres, ou bien entre élèves maîtres et formateurs. Les formateurs aussi sont là, et nous avons beaucoup aidés. Ils sont disponibles. A tout moment, on peut leur demander pour leur poser des questions. Je pense que c'est de très bonnes relations. L'administration aussi, on a noué de très bonnes relations avec l'administration de son directeur. Et plus particulièrement, le directeur, le directeur, le directeur, et tout le personnel en tout cas. On peut dire qu'ici, la formation, c'est un très bien passé. Et voilà, donc, vous faites connaître ici beaucoup. Moustapha Diagne, élèves maîtres de la 9e promotion au Centre Régional de Formation de Fatigue. Merci beaucoup, cher collègue. Merci. Alors, vous avez dit que vous voulez savoir vos impressions sur la formation, mais la partie que la formation a eu sur vous. Voilà, c'est une question que j'aurais le plaisir de répondre. Je veux dire que, vraiment, j'ai une bonne impression de la formation. Je l'apprécie beaucoup. C'est une formation de qualité qu'on a réussi, qu'on a réussi à tenir ici, avec la disponibilité des formateurs, des inspecteurs, des surveillants et tout le monde. L'amitié qui a été construite ici, les relations amicales, les relations énormes, même j'espère qu'ils vont, même continuer, même qu'ils étaient, même en train de continuer, même au-delà du centre. Vraiment, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le centre. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je suis le premier maître OCRP de Fatéku. À la 9ème promotion, je suis de la classe D. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes venus à vous aller plus vite, en voulant savoir quelle a été la partie de la formation sur vous, les impressions que vous avez aussi sur la formation. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous répondre par rapport à cette question, parce que, OCRP de Fatéku, j'aurais dit que c'est une chance de fréquenter ce centre. Il nous avait déjà dit ça, mais on l'a prouvé aujourd'hui. D'après la formation qu'on a reçue, la qualité, les relations qu'on a mis entre collègues, entre formateurs, ça a été extraordinaire. Et cela va... Cela commence même à nous manquer du fait qu'à bientôt, un laps de temps, on va se séparer. Vraiment, j'ai parlé non pour exprimer ce que j'ai ressenti en moi. Donc, voilà beaucoup. Merci. Sur l'examen de la fin de formation. Voilà, comme nous tous nous l'avons constaté, c'est un examen national. Et les épreuves, je vais dire que ça a été à la portée. Et j'espère que toute la promotion du CRP de Fatéku va s'en sortir. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Vu la qualité qu'on a reçue, ça ne pouvait pas être des difficultés par rapport à ces épreuves-là. Voilà. Je m'appelle Saludio, je suis de la classe A, de la 9e commission du CRP de Fatéku. Voilà, merci beaucoup. Alors Saludio, que passez-vous de la formation ? Non, la formation, je dirais que c'est une chance de passer la formation ici, du CRP de Fatéku. parce que, bon, vraiment, j'apprécie la qualité des inspecteurs, des sévères, des élémentaires, parce qu'il y a la relation qu'il y a entre les élémentaires, ainsi qu'un inspecteur aussi. Vraiment, c'est une relation que j'apprécie. c'est une relation que j'apprécie. Et je pense que, bon, les formats créolos qui sont très déterminés, et ils ont fait de nous, vraiment, le directeur de très bons asinamers, je pense que, à partir de vrai, maintenant, chacun d'entre nous sera capable de tenir n'importe quelle place. Vraiment. Waouh, merci beaucoup. Et c'est l'essentiel de l'économie, c'est l'économie ? L'économie, vraiment, je sais que les élémentaires du CRP de Fatéku sont très bons asinamers. Je sais que les premiers 200, les premiers, les 200 premiers de la liste au niveau national, sauf que vous ayez des célèbres de la formation. Vraiment. Merci beaucoup pour l'économie. Je m'appelle Boubhaka Ngaï, je suis élève-maître de la classe de l'économie CRP de Fatéku. Merci beaucoup. Alors, chère Boubhaka, que pensez-vous de la formation ? Quelles sont vos impressions sur cette formation ? La formation a été bien passée. Nous remercions vivement toute l'équipe pédagogique et la direction aussi. Ils ont donné de leur mieux et ils nous ont poussés à travailler. Vraiment, c'est une satisfaction et que nous les remercions vivement. Merci beaucoup. Que pensez-vous aussi de la relation tissée ici ? La relation entre vous et les autres ? Aussi, la relation c'est une relation qui mérite des félicitations et des encouragements. Parce que ce n'est pas facile. Venir pendant une période de six mois tisser des relations et pouvoir partager beaucoup de choses. Vraiment, c'est une chose qu'on mérite d'être félicité. Et la direction aussi a ouvert ces portes-là. Vraiment, il nous a facilité le travail. Ils ont tissé des relations entre les élèves-mêmes. Ils pouvaient se dire que nous sommes les patrons. Peut-être que nous allons faire autrement. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Bonjour, chère collègue. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va, j'ai bien bien. Donc, vous pouvez-vous faire votre présentation, s'il vous plaît ? Voilà. Merci. C'est le plaisir d'avoir. Donc, mon nom, c'est Cassine Géissa. Je suis de la neuve-pourgne au niveau de cette formation du Centre Célègue de Patrice. Voilà. Mon nom, chère collègue Christine. Que pensez-vous de la formation ? Quelles ont été vos impressions de la formation ? Voilà. Donc, je peux dire que je suis émue de redire. c'est que on a eu vraiment à recevoir une formation de qualité. De qualité. Dans nos écoles, nous avons eu affaire avec des inspecteurs qui ont su vraiment nous guider. Ils ont su nous donner les écoles et voilà, tout le nécessaire. Donc, on avait besoin vraiment de passer avion sur ces formations. Que pensez-vous de la relation entre les élèves maîtres et les formations ? C'est une bonne relation. Voilà. Parce que je considère qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de côtoyer les inspecteurs et autres. Mais vraiment, ils ont été très disponibles. Ils ont su vraiment apporter leur aide, leur soutien. Ils ont su être ces gens-là. Ils nous ont épolés. Et je considère que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que peut-être, peut-être il y a, je ne dirais pas dans les centres, mais je dirais plutôt qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance de côtoyer les inspecteurs et tout. Mais eux, ils ont été disponibles. ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et vraiment, pour tout cela, je tiens vraiment à les remercier. Sincèrement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Remercie-moi aussi à vous, cher collègue. On va aussi avoir une excellente suite de carrière. à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 1